hello bienvenue donc pour ce confessionnal en direct de je sais pas trop où on est on n'est pas loin de waikanae donc c'est au nord de wellington donc la dernière fois qu'on s'était parlé c'était pour le comment dire le jour où j'ai rendu le van donc il s'est placé plein de trucs depuis ça donc je fais un petit confesse d'aller une dizaine de minutes ça a duré puis je vais en même temps vous faire visiter la propriété où nous sommes donc en fait tout a commencé le jour où on a rendu le van on a vu une lueur d'espoir pour un woofing ou un elpix donc en gros on va chez les gens on bosse pour eux et nous offre couverts et logis et donc bon bah nos espoirs sont effondrés la femme nous a posé un faux plan donc après on a on a gardé deux trois numéros de téléphone donc on a dû passer une nuit en backpacker à wellington et puis le lendemain ben on a un monsieur qui nous a répondu il était d'accord pour nous accueillir jusqu'à la fin de notre séjour et donc ben nous y voilà donc on est à une heure de train de wellington dans une grosse baraque donc je vais vous la faire visiter mais avant je vais un peu vous raconter ce qui s'y est passé donc bah les premiers jours tout allait bien donc on a été accueillis par jerry et nathalie pas jérémy et nathalie lui super sympa au premier abord elle aussi rien à dire bon bah elle ça a duré que deux jours parce que les vite devenu on va dire un peu désagréable un peu de mauvaise humeur alors qu'on savait pas pourquoi donc le premier dimanche en fait on s'est retrouvé à alors qu'ils avaient des invités on s'attendait ben manger avec on s'est présenté on a dit bonjour et là on nous a dit ben en gros votre assiette elle est dans la cuisine donc vous mangez dans la cuisine donc ça a jeté un petit peu un froid et donc on a une anglaise avec nous qui fait comme nous qui les aide et l'anglaise elle l'a très mal pris donc elle allait lui parler le lendemain on travaillait pour lui dire un petit peu parce que c'était pas normal quoi qu'on soit traité comme ça patati patata donc voilà en gros on a fait deux trois on a fait trois quatre heures de boulot tous les deux jours donc voilà on a tondu la pelouse couper du bois voilà enfin c'était vraiment assez basique c'était pas très fatiguant ça allait bon c'était un peu chiant parce que le problème c'est qu'on avait toujours des outils pourris des trucs merdiques mais le truc le plus chiant c'est que c'était un peu quand même des ports et ils avaient tendance à nous à nous prendre pour leur domestique c'est à dire qu'on fallait toujours qu'on range la putain de cuisine que qui était toujours dégueulasse genre ils voilà tu la nettoie dix minutes après ils viennent ils servent il la dégueu elle est aussi dégueulasse que dix minutes avant donc c'est ça qui était un peu gavant mais bon on a pu bien profiter quand même voilà c'était quand même pas si mal que ça bon on en a un peu appris pourquoi la femme était de mauvaise humeur apparemment elle aurait un amant donc parce qu'en fait le mec le qui a 60 ans s'est confié à l'anglaise et lui a dit il a fait quelques confidences bon il apparemment il a dragué aussi un petit peu c'était drôle il a essayé un peu de la saouler pour en tirer bénéfice donc là c'est la piscine où on allait pour se reposer bon là il y a la bâche donc dans un premier temps on a su qu'il a soupçonné d'avoir une nuaison qu'elle voulait plus coucher avec donc voilà et puis on a aussi appris par la suite que c'était un peu des échangistes quoi ils faisaient souvent des partout on sait pas si c'est dans la maison là ou ailleurs hier ils avaient une grosse soirée donc on soupçonne une soirée un peu bizarre peut-être avec des masques donc voilà en gros là où on a habité je vais vous faire visiter un peu l'intérieur donc voilà on a quand même passé un super séjour bon le mec était sympa bon la nana au final on l'a vu un peu au début on l'a trouvée sympa au début mais après c'est vite devenu la connasse comme on l'appelait ou avec l'anglaise on l'appelait la salu la salope et puis ben voilà il y avait un chien chien qui était gentil sinon le cadre était quand même très très bien on avait on n'a pas trop à se plaindre puis au final le principal c'est qu'on a absolument rien déboursé sinon voilà quoi de quoi aller on allait une journée à willington faire un peu voilà on a mangé un resto enfin voilà on a payé le train vraiment pas grand chose là je vais récupérer ma petite balle hop là et puis je vais vous faire une quick visite de la maison donc voilà on a quand même passé une bonne semaine bon je sais je me répète pas une bonne dizaine de jours bon à part la bouffe bon ben en gros il était un peu radin sur la bouffe on y avait pas grand chose à bouffer puis le soir celui qui faisait le dîner c'était souvent très gras très huileux il garde l'huile une fois qu'il l'a fait chauffer il la garde donc nous à chaque fois on l'achetait comme on était les larbins qu'on nettoyait toujours la cuisine donc à chaque fois on balançait puis on avait peur qu'ils nous disent quelque chose donc au pire on préparait la phrase i'm sorry i didn't know je ne savais pas donc voilà vous avez vu un cours de tennis la piscine et puis la maison est très très grande il y a cinq chambres nous on avait une grande chambre avec deux grands lits avec la gwen ça c'était notre petite terrasse privée où on étendait notre linge tout ça là il y a la femme de ménage qui fait le ménage avec mon bordel d'affaires qu'il faut que je prépare parce qu'on s'en va dans 20 minutes elle me met la pression je vais vous faire voir quand même le restant alors là on avait notre petite salle de bain à nous bon on l'a eu dans un état un peu pitoyable des bêtes au sol et tout ça donc là je suis quand même content de partir parce que je tire la chasse d'eau avec ça depuis dix jours c'est à dire que voilà c'est cassé donc il faut se débrouiller comme on peut je fais la petite visite de la maison hello natalie how are you say hi to the camera i make a quick film to remember donc la voilà là les lieux du crime la fameuse cuisine donc vous avez vu ils ont des place à faire peur rien qu'imaginer ça dans une partouze moi j'ai pas envie donc voilà donc voilà on y a passé du temps dans cette cuisine donc là c'est le salon derrière la salle de billard le dining room en haut c'est l'étage bon on n'y va pas et là c'est la chambre de jo que nous allons aller réveiller hello jo wake up wake up ah bah she's not here jo oh i wanted to wake up you with my video camera shit i missed it bon bah on l'a loupé elle était sous la douche en train de chier je ne sais pas donc voilà bon bah voilà en gros pour le confesse je vous laisse avec gwen ou pas nous partons en australie c'est l'été il fait beau il fait chaud et là bas il n'y aura pas de vent allez bisous bye bye